Merci, Madame Grandjean. Merci Monsieur le Président. Monsieur l'Inspecteur Général Honoraire, Madame la Vice-présidente, Madame la Directrice, je tiens d'abord à vous remercier pour vos interventions, mais surtout pour votre engagement au quotidien. Monsieur l'Inspecteur Général, dans votre rapport Grande Pauvreté et Réussite Scolaire de mai 2015, vous alertez notamment sur les problématiques liées à l'accès aux soins, et plus particulièrement sur la grande pauvreté en zone rurale. A ce titre, les professionnels de la santé de l'Académie de Nancy-Messe ont déploré les difficultés d'accessibilité aux soins, notamment des problématiques de transport, d'horaire, conjuguées à une offre de soins plus restreinte et aux problèmes liés à la prise en charge du dépistage. Une véritable volonté de partenariat entre le rectorat et l'Agence régionale de la santé, ARS, est ressortie de ce témoignage. En toute logique, les préconisations de votre rapport étaient de mettre en place des conventions avec l'Agence régionale de santé, le rectorat et les collectivités territoriales pour assurer des réponses locales concrètes aux problèmes d'accessibilité géographique pour l'accès aux soins, en zone rurale comme en zone urbaine. Depuis votre rapport, ces conventions ont été signées au sein de certaines académies, notamment celles de Nancy-Messe et leur ARS. Cela a permis de renforcer leur partenariat pour améliorer la promotion de la santé des élèves et leur suivi médical, notamment pour pallier le manque d'infirmiers et de médecins de l'éducation nationale au sein des écoles et des collèges, des zones urbaines et rurales défavorisées. J'aurais envie d'étendre également cette question à l'accès à l'accompagnement social, notamment avec le partenariat sur les départements. Presque trois ans après votre rapport, quel regard portez-vous sur les actions entamées pour l'accès aux soins des enfants les plus pauvres sur nos territoires ? Je vous remercie. On m'a posé juste une question sur l'accès aux soins en zone rurale. J'ai plaisir à voir que les préconisations et les constats que j'ai pu faire dans mon rapport de ce point de vue ont été pris en compte. C'est vrai qu'il y a de plus en plus d'académies, donc directorats, d'agences régionales de santé et de collectivités territoriales qui signent des conventions pour faciliter l'accès aux soins. Alors aujourd'hui, je ne peux pas vous dire combien d'académies précisément sont concernées, mais elles sont en augmentation et c'est pour le plus grand bienfait précisément de cet accès aux soins en zone rurale dont on a parlé tout au long de cette matinée.